... C'est cette série d'articles sur la misère en Kabylie. Une bombe dans l'Algérie de la fin des années 30. Camus part en Kabylie le 15 mai 1939. Pia, choqué par un article de propagande intitulé « Délice de la Kabylie », paru dans la presse coloniale, y envoie pour faire une étude plus réaliste sur ce peuple et cette région montagneuse, constituée pour l'essentiel de villages auperchés, isolés et surpeuplés. Les Kabyles ne sont pas des Arabes. Ils sont les plus anciens habitants de l'Algérie. Ils parlent le berbère. C'est un grand peuple. L'histoire d'une longue oppression. Les reportages de Camus commencent à paraître le 5 juin dans Algiers républicain. Le premier s'intitule « La Grèce en haillons » et pendant dix jours, il va décrire de façon implacable, fait et chiffre à l'appui, la famine, le dénuement, l'oubli, l'exploitation par le caïda ou le système colonial. C'est un véritable itinéraire de la misère. Par un petit matin, j'ai vu des enfants en loque disputer à des chiens le contenu d'une poubelle. A ma question, un vieillard a répondu « C'est tous les matins comme ça. » La distribution de grains organisait le jour où j'arrivais dans ce centre. J'ai vu près de 500 miséreux attendre patiemment leur tour de recevoir quelques litres de blé. Son seul espoir dans cet itinéraire de la misère, la jeunesse, et surtout chez les filles, le goût d'apprendre. « Je n'ai pas traversé un seul centre de la Kabylie sans que ces habitants ne me disent leur impatience d'avoir des écoles pour filles. » A Tizi Ouzou, enfin, il conclut « Là, nous regardions la nuit tombée. Et à cette heure où l'ombre descend des montagnes sur cette terre splendide, je savais qu'il y aurait eu de la douceur à s'abandonner à ce soir, si surprenant et si grandiose, mais que cette misère, dont les feux rougeoyaient en face de nous, mettait un interdit sur la beauté du monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada